Sangatte a été fermée il y a dix ans, mais rien n'est résolu. Aujourd'hui les conditions elles sont pires et elles sont sans doute encore plus indignes pour les migrants. Ce qu'on a voulu aujourd'hui c'est à nouveau sensibiliser l'opinion, sensibiliser le réseau et puis marquer notre détermination à œuvrer pour cet accueil inconditionnel et pour cette dignité qu'on clame haut et fort. 200 bénévoles qui depuis dix ans sont présents en permanence, il est indispensable que les militants continuent à être présents parce que c'est une exemplarité. Le fait de partager tout ça, on voit comment ils sont, c'est pas du blabla, c'est vrai. Donc il faut faire quelque chose, il faut se motiver, il faut emmerder le monde. Comment refuser un être humain d'être considéré comme tous les autres parce qu'il vient d'un autre pays. Notre Seigneur nous a dit tu avais froid et tu m'as réchauffé. Il faut voir la présence de Dieu dans les migrants. On ne demande pas la régularisation de tout le monde, on demande une amélioration de la situation. Et en attendant, il faut qu'ils soient traités comme nous avons envie, nous, d'être traités. D'abord un salut amical à tous ces migrants qui sont actuellement présents à Calais. Et puis aussi apporter un encouragement très chaleureux à tous les bénévoles qui depuis dix ans se dévouent chaque jour au service de ces migrants. C'est toute l'Église qui s'engage et qui voudrait aussi engager ses fidèles dans le service du frère et notamment dans ce service tout à fait particulier que représente le service auprès des migrants ici présents sur la côte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...